Et bonjour à tous j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour l'analyse de patch c'est la 2.37.1 donc c'est celle du 19 septembre avec beaucoup de changements donc on va essayer d'aller dans rapidement je sais que ça vous fera sourire du coup on va commencer par chromie chromie on en avait parlé suite au rework il va y avoir des changements plus avant donc rapidement j'ai fait un petit peu les stats donc déjà on augmente cpv tout à fait logique étant donné qu'on a baissé sa portée lors du rework donc augmenter cpv pour pouvoir prendre plus de parce qu'elle prend plus de risques donc c'est normal ce qui est juste un peu dommage c'est qu'on n'ait pas une réduction de la vitesse d'animation parce qu'avant justement la vitesse d'animation du personnage sur ses sorts A et Z était longue car elle avait une énorme portée donc qui dit moins de portée dit qu'elle prend plus de risques qu'avec ses animations de sort donc c'est peut-être un petit peu dommage que ce soit toujours aussi long mais malgré tout donc 5% de pv supplémentaire la régène c'est pareil donc c'est toujours sympa le Z alors je rappelle que le temps de recharge le Z avant faisait beaucoup plus de dégâts mais on voit son temps de recharge réduit encore une fois donc passe de 9 à 8 secondes ce qui est tout simplement 11% de cd en moins et les cerfs de bronze qui pour moi n'avaient pas besoin d'être augmenté c'est déjà très bien le bonus au dégâts des attaques est augmenté de 125% à 140% je rappelle que les cerfs de bronze concernent tous les sorts que vous lancez A, Z et E si un ennemi le toucher par ces sorts instantanément vous avez les cerfs de bronze qui proc sur votre prochaine auto attaque donc au lieu de faire une des dégâts d'auto classique ça monte à 140% maintenant c'est tout simplement 12% de up au niveau des talents le bonus au dégâts de l'écho alors l'écho je rappelle c'est quand vous avez validé votre stacking sur le A le A au niveau 1 permet de stacker plus facilement et quand vous avez validé ça vous permet d'avoir une l'écho d'ombre enfin une ombre à vos côtés qui fera plus mal et en l'occurrence on augmente ce bonus justement le passant à 50% je trouve ça pas mal ça veut dire quoi ça veut dire que l'ombre fait 50% des dégâts de base de votre A donc c'est quand même plutôt pas mal sachant que du coup ça c'est une augmentation de 25% de dégâts ce qui est quand même loin d'être dégueulasse et un up du build Z alors ça c'était indispensable pourquoi parce que le build Z c'était de la merde déjà avant c'était pas terrible à l'époque où le Z était très fort et on ne le voyait pas l'époque où il y avait du burst et on le voyait pas c'était pas terrible sauf contre hammer le build Z maintenant que vous voyez le Z où il va tomber et qu'en plus ça fait moins de dégâts c'est devenu de la merde donc globalement vous pouvez plus toucher quasiment sauf s'il ya un contrôle au préalable donc c'est vraiment pas facile du coup augmentation des dégâts par cumul de quêtes augmenter 3 à 5 donc je rappelle en gros à chaque fois que vous touchez un héros ennemi vous augmentez les dégâts de votre Z de 3 points là maintenant ça passera à 5 donc ça c'est une énorme augmentation c'est 66% de dégâts supplémentaires et le nombre de héros touchés maintenant pour terminer la quête a été réduit de 20 à 12 c'est un giga up c'est un giga up sur le Z au niveau 1 puisque c'est 40% de nombre enfin de héros de moins en gros à toucher c'est un énorme up sur le build Z c'est un énorme up je pense quand même que le build A reste le meilleur mais le build Z deviendra très intéressant indispensable je pense contre Dolah Hammer mais ça devient très intéressant niveau 5 donc le niveau 7 de Chromie je rappelle qu'avec son passif c'est deux niveaux avant tout le monde réduction du temps de recharge par héros augmenté de 2 à 3 secondes et le mana rendu par héros de 50 à 100 donc c'est 50% de CDR en moins enfin 50% de CDR pardon et du coup 100% de mana de rendu alors n'oubliez pas que ce talent déjà avait été up juste par le fait que le Z ait un temps de recharge réduit passé de 9 à 8 secondes donc maintenant ça veut dire que si vous touchez un héros ennemi vous étiez à 8 secondes de CD sur le Z maintenant vous tombez à 7, 6, 5, 5 secondes c'est quand même très intéressant c'est quand même très intéressant et si vous touchez 2 héros ennemi touché enfin 2 et demi 2 et demi ça commence à faire pas beaucoup ça fait 2 secondes de CD c'est quand même vraiment vraiment pas mal du tout ça vous permet de spammer votre Z après dans tous les cas le Z est affiché etc donc touché avec votre Z c'est pas simple c'est pas simple Falstad passons à Falstad qui a des changements intéressants le petit Falstad pas de buff sur l'arme secrète et j'en suis j'en suis le premier triste parce que on augmente toutes les spes encore une fois de Falstad sauf la spé qui a le plus de difficulté à l'heure actuelle c'est la seule spé qui n'est pas sorti en 2019 en 2018 pardon je suis en avance en HGC puisqu'on a eu la spé mage, la spé hybride, la spé Z et la spé Z hybride la spé hybride Z pardon mais on n'a pas eu la spé auto attaque donc c'est un petit peu dommage en tout cas le Qspell donc le A qui voit son coût en mana réduit de 70 à 60 points faut être honnête Falstad à l'heure actuelle c'est quand même un des carry qui est le plus gourmand en mana ou en tout cas qui n'est pas comme par exemple Kaltas c'est normal mais c'est prévu dans le gameplay Falstad c'est pas prévu dans le gameplay donc c'est un petit peu dommage 14% du coup de coût en mana en moins sur le A donc ça c'est cool notamment en bille mage parce que ça réduit encore plus le coût en mana donc c'est cool Paratonnerre le build enfin donc le talent enfin c'est même pas le talent c'est la compétence le Z qui voit son temps de recharge réduit de 15 à 13 secondes et le coût en mana est réduit de 70 à 60 points donc c'est 14% de CDR en moins et 14% de mana en moins le tonneau donc l'escape de Falstad qui voit son temps de recharge réduit de 14 à 13 secondes et le coût en mana qui est réduit de 75 à 70 points donc c'est 7% de CDR en moins pour le tonneau donc c'est son escape donc c'est quand même très intéressant sachant que vous avez le fly donc qu'il voit le temps de recharge augmenter de 55 à 60 secondes donc le vol donc la monture 9% de CDR en plus honnêtement Falstad on sent clairement l'intention d'augmenter sa capacité micro et nerf sa capacité macro alors actuel si Falstad est joué en pro par exemple c'est plutôt pour son optique de global là on réduit un petit peu c'est pas un énorme nerf mais ça reste quand même un nerf sur le global pour stimuler un petit peu sa capacité de teamfight donc c'est quand même assez intéressant j'ai pas fait de débrief sur chromie mais chromie globalement je pense que ça va la rendre vraiment intéressante là je pense que chromie elle est vraiment pas mal j'y viens d'y penser mais le chromie je pense que il faudra encore enfin là je pense que ça va devenir vraiment sympa elle était déjà de nouveau considéré dans certains bannes notamment ce de Dignitas donc si Dignitas la considère je pense qu'on peut on peut tous la considérer un petit peu mais alors je pense qu'elle devient ça reste l'un des matchs les plus difficiles à sortir mais je trouve qu'on est dans le bon sens on est vraiment dans le bon sens Phoenix passons à Phoenix Phoenix qui voit un gros nerf sur la salle de purification en même temps c'était logique c'était logique la salle de purification personnellement je préfère la vitry mais la salle de purification c'est trop de choses salle de purification le souci c'est que ça vous met hors de position je dirais mais la salle de purification le problème c'est que c'était pas un énorme CD 75% enfin 75 de secondes en temps de recharge c'est pas énorme et le truc c'est que ça fait des dégâts à toute l'équipe ennemie et en plus de ça 75 secondes alors je rappelle qu'aussi il y avait eu le nerf de la portée de Phoenix qui fait que la salve prenait un up parce qu'à la base vous aviez à peu près la même portée d'auto et le air donc vous pouviez auto attaque c'était pas très intéressant de salve avec le nerf d'auto la salve gagne en intérêt mais le truc en plus c'est que vous aviez des compos à base de combos Fnatic a été la meilleure à le faire c'était tout simplement le souffle de foudre salve de purification et vous avez 50% de dégâts sur les cibles ralenties donc c'est énorme en termes de dégâts donc pour les wombo combo on nerf cette ultime à 90 secondes ce qui fait que Phoenix aura deux ultimes avec des très très longs CD 100 secondes et 90 secondes donc ça va up par défaut la vitrification Genji Genji qui voit un énorme c'est pas un énorme nerf mais c'est un nerf en plus et j'ai du mal à le considérer enfin il y a un moment donc ça c'était un nerf à gc bien sûr pour Phoenix pour Genji donc réduction de dégâts 7% de dégâts en moins sur le E ça commence à faire beaucoup Genji il va falloir arrêter de lui taper dessus mais bon après Genji c'est toujours un personnage aussi honnêtement je comprends pas je ne comprends pas c'est pas un nerf à gc puisque bon après en gc il est toujours aussi considéré c'est clairement pas un nerf solo q puisque solo q le perso il est quasiment enfin il est quasiment mort et enterré j'ai envie de dire en solo q et Genji il a un win rate catastrophique donc c'est pas pour la solo q donc ce serait pour les hgc mais pour les hgc le perso oui il est permaban encore parce que le perso il suffit que en hgc vous avez des énormes joueurs de Genji notamment en Corée donc si voilà il y a je sais pas si à lockdown rich dami sc sc qui vont dessus oui ils vont faire un carnage mais le truc c'est dans ce cas pourquoi nerf le E en fait si tu veux faire un truc tu change tu appeler les shurikens ou quelque chose mais à l'heure actuelle c'est vrai que c'est très étonnant donc un nerf supplémentaire sur Genji alors qu'il n'est pas joué en pro vous allez me dire il n'est pas joué parce qu'il est ban mais même quand il n'est pas ban il est first pick et il marche pas donc il doit être draft intelligemment et c'est dur Genji c'est très très dur à l'heure actuelle Genji donc je trouve que ce nerf est un petit peu en trop Mephisto parlons de Mephisto Mephisto qui voit des ajustements concernant beaucoup de choses donc tout d'abord les dégâts sur le Z qui sont réduits ça c'est tout à fait logique qu'ils soient réduits le le build Z de Mephisto est beaucoup trop fort donc on réduit les dégâts donc les dégâts sont réduits de 48 à 45 donc c'est 6% de nerfs sur le Z les bonus en dégâts réduit de 4% à 3% et le bonus dégâts maximum réduit de 40% à 30% donc là dessus alors là dessus j'ai pas fait le pourcentage je suis un petit peu triste mais tout simplement pour réduire alors on réduit les dégâts de tic et on réduit les dégâts maximum supplémentaires en pvp donc c'est on veut vraiment calmer de son son burst il peut être très très il peut faire très très mal en fait Mephisto il peut faire très très mal l'orgidame qui voit un nerf également donc alors honnêtement l'orgidame je sais que c'est le truc qui fait rager tout le monde mais honnêtement moi le truc qui me faisait le plus rager c'était le slow et c'est honnêtement ce qu'il faut changer 120 secondes cédé pour des dégâts qui sont pas extraordinaires l'orgidame n'est absolument pas pété et le ralentissement ça c'est un très bon changement parce que le problème c'est que ça donnait vision dégâts et un slow de 40% c'était quand même beaucoup donc 25% de slow c'est quand même plus plus c'est plus normal donc 38% de nerfs là dessus et on a des énormes changements sur la prison de haine et ça c'est vraiment cool la vitesse parce que je pense quand même que cet ult aurait été beaucoup beaucoup joué en pro parce que les deux sont intéressants mais la prison de haine est très 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 cool avec Mephisto pour pour vos combos pour le pour vous défendre aussi pour vous pile etc donc la vitesse de projectile qui augmentait de 25% donc ça veut dire qu'il va beaucoup plus vite et c'est tout à fait logique ça reste un ultime quand même et l'incantation était un peu lente portée augmenté de 25% c'est énorme aussi durée de l'immobilisation augmenté de 2 à 2,5 secondes donc le route dure plus longtemps rappelez vous que ça synergie aussi avec le 20 et dégâts augmenté de 160 à 250 points sur la durée donc c'est 56% de dégâts supplémentaires c'est énorme là la prison de haine c'est clairement bizarre dit jouer ça jouer ça ça va être vous allez voir c'est c'est trop fort c'est pour contrebalancer l'orgidame aussi vous dire regardez jouer ça ça a un temps de recharge beaucoup plus court c'est vachement intéressant honnêtement moi je peux je ne peux que vous conseiller de jouer prison de haine c'est vraiment super cool comme comme ult niveau 1 bon après l'orgidame est cool mais la prison de haine est beaucoup plus intéressante niveau 1 puissance accablante donc le bonus de dégâts donc le build à va subir des changements bonus de dégâts après avoir touché 20 euros ennemis augmenté de 60 à 100 points je trouve honnêtement bon après c'était un buff qui n'était pas fou mais on en a parlé avec terre et je pense que l'inversion des bonus serait déjà un up pour le talent faire en sorte que ça d'abord réduise le cd et ensuite s'augmentent les dégâts ce serait bien plus pertinent parce que là ouais ok c'est des dégâts bonus super mais le a fait pas des dégâts insane de base de toute façon le a o1 pour moi est le moins bon talent de méphisto et il le restera à partir du moment où le a n'a pas de dégâts supplémentaires c'est bien pour les talents mais de toute façon c'est peut-être enfin c'est pas terrible je trouve que c'est pas terrible sauf à très bas elo ce sera facile de stack et même comme ça bah si c'est facile de stack autant autant bill z vous allez éclater tout le monde parce que ce serait plutôt à o elo que ce serait intéressant en mode tu peux pas forcément t'approcher du coup tu joues en a etc et même pas parce que maintenant tu e et tu z c'est ça va pas trop avec le cd dégâts d'apport bien entendu c'est cool mais c'est vous orientez pas ça enfin vous orientez pas autour de ça sur 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 méphisto le col la colère donc le niveau 1 la passe le passif réduction du temps de recharge des capacités de base en utilisant des attaques de base contre les héros augmenté de 0 75 à une seconde moi c'est un talent je vous conseille justement en plus si vous jouez à bailo je pense que je vous conseillerais plutôt ce talent moi c'est un talent que j'aime beaucoup avec méphisto donc si vous pouvez auto attaque donc ça à très haut elo ça marche pas mais sinon en solo queue au niveau et même n'importe quel niveau les autos qui réduisent les temps de recharge c'est quand même super cool donc passe à une seconde donc c'est vachement bien niveau 4 alors le niveau 4 donc de méphisto à qui voit un double nerf puisque capacité du bouclier réduit de 50 à 4 pour 40% des dégâts infligés par nova de foudre au héros donc c'est un gros nerf c'est 20% de shield en moins mais n'oubliez pas que c'est un double nerf pourquoi parce que le capacité de bouclier sont convertis en pourcentage des dégâts infligés par la nova de foudre donc avant vous pouviez après c'était logique qu'il allait être nerf j'en ai même parlé dans mon guide méphisto c'était beaucoup trop fort ça reste le meilleur niveau 4 de méphisto ne vous en faites pas ça reste le meilleur niveau 4 mais c'est après un double nerf quand même et c'était logique capacité de bouclier réduite donc le scaling du truc a été a été nerf puisque 50% des dégâts infligés c'était énorme mais n'oubliez pas que de l'autre côté on a des dégâts considérablement réduits pour la nova de foudre ce qui fait que le shield en prend pour son grade aussi même sans aucun changement le 4 aurait été nerf en plus avec le palier maintenant qui passe de 50 à 40% c'est un double nerf pour le zen niveau 16 la synergie foudroyante les dégâts alors ça j'avoue que ce nerf je l'ai pas compris j'avoue que ce nerf je l'ai pas compris dégâts réduits de 144 à 138 points je savais pas que le a était joué honnêtement je comprends pas pourquoi il l'est mais pourquoi pas 144 à 138 bon bah c'est un petit nerf ça représente 17 non pardon ça représente 4% de nerf donc c'est pas grand chose c'est toujours ça mais j'avoue que je comprends pas changement par contre le champ statique dégâts réduits de 12 à 10% du maximum de points de vie honnêtement pour l'avoir mangé en pleine tronche je l'ai mangé en pleine tronche j'ai fait oh c'est fort quand même ce talent et c'est logique 12% à 10% du maximum de points de vie quand vous voyez ce qui se fait à côté c'est tout à fait logique 12% du maximum dpv c'était beaucoup trop fort donc c'est normal que ce soit baissé donc ça c'est 17% de nerf par compte et à côté on a un up du transfert d'ombre donc le blink je dirais de fait de méphisto au 20 qui est très peu joué du coup il a été up et pourtant je pense que c'est le meilleur parce que vous en avez bien besoin même pour double dégâts etc vous en avez bien besoin et pour les bonus que ça offre je pense que c'est le talent le plus défensif donc le générique au niveau 20 transfert d'ombre donc le temps de recharge qui réduit de 60 à 40 secondes je vous rappelle ça vous reset vos e tout en vous donnant tous les bonus du 7 au 20 donc c'est quand même plutôt pas mal donc là méphisto bon blizzard explique que c'est surtout un air solo q tout ça tout ça il a un win rate plus tôt plus haut que ce qu'ils avaient prévu donc il énerve pas de problème façon c'est un personnage qui sera très fort en solo q et en compétition à mon avis il aura plus de mal à faire sa place à faire son trou nova nova hanche on parle sur la petite la petite fantôme camoufles c'est aussi pour ça il ya beaucoup de changements sur les terran dans cette dans ce patch notes pour ça que j'ai mis les musiques terran le camouflage avancé 100% de puisqu'on voit le bonus à la vitesse des placements augmenté de 5% à 10% donc c'est normal je pense parce que c'est quand même cool la plupart des fufus pouvaient se déplacer à peu près à 10 10 15% donc c'est cool pour nova nova de façon ces changements alors je fais un peu en avance mais ces changements ne concerneront pas trop le pro la scène pro mais plutôt la solo q de toute façon parce que à l'heure actuelle nova le meilleur bill c'est le bill sur les auto attaques et alors je parle pas du des munitions anti blindage ça c'est de la merde je vous parle du véritable build auto attaque je vais savoir le guide nova du coup ils veulent vraiment faire en sorte que les joueurs jouent le build à et pourquoi pas tir parfait donc la réduction de son recharge par héros toucher augmenté de 3 à 4 secondes ça fait que vous avez deux secondes de cd sur le ha si je dis pas de bêtises si vous touchez donc c'est plutôt cool sachant qu'il y avait eu un autre changement avant vous gagnez deux stacks par mec touché si vous aviez 7 donc les deux mis à côté ça commence à être très intéressant et le tir explosif donc les dégâts de zone augmenté de 70% à 80% donc ça fait un peu une sorte de flèche explosive down zone niveau 4 mais sur le a de nova et c'est plutôt cool après de façon pour moi 16 même si vous jouez en q build il faut pas prendre tir explosif mais le z qui augmente de 25% est dégâts de votre a tout simplement parce que sinon c'est pas après ok vous avez du dépêche mais c'est trop tard c'est pas au niveau 16 qu'on prend du dépêche c'est avant donc c'est pour moi de toute façon même en build q le 16 n'est pas très intéressant et c'est pour ça qu'il a été up passons à reynor reynor qui voit un petit nerf donc c'est un nerf solo q principalement et c'est une coréenne parce qu'en eu on le voit pas tant que ça dégâts des attaques de base réduit de 103 à 101 donc c'est 2% de nerfs sur les auto attaques qui se cumulent avec le précédent bon c'est toujours ça de c'est toujours ça en moins c'est un petit un petit coup de pinceau histoire de calmer le truc mais c'est très bien reynor est toujours ok il n'y a pas de problème passons à hammer hammer qui voit des gros changements enfin des gros changements des gros nerfs sur le e notamment donc le blindage j'en ai au acier donc l'armure sur hammer qui passe de 12 à 16 secondes de temps de recharge en même temps 12 secondes pour un truc qui donne 50 d'armure c'était peut-être pas beaucoup et avec le niveau 4 qui permettait d'être insensible toutes les 12 secondes avec 50 d'armure je vais parvenir sur hammer et le fait que il y avait eu de la grosse de la grosse consommation de substance illicite quand ils ont travaillé sur le rework mais ça c'était complètement débile en plus d'être une mécanique ultra frustrant dans ce que les gens gueule sur genji chromi tout ça mais ça ce perso ça c'est de la frustration c'est de la frustration à cause du rework parce que c'est de la merde déjà mais c'est de la frustration à jouer contre et avant hammer était pas aussi frustrante gens à l'heure actuelle hammer elle a une putain de purif au niveau 4 qui est une purif au niveau 4 j'aimerais bien le savoir donc pour un personnage comme ça genre c'est complètement con c'est comme si on mettait une purif au niveau 4 sur chaîne illidan allons-y allons-y non non n'y allons pas c'est pour rigoler du coup oui c'est complètement complètement débile donc passe à 16 secondes de temps de recharge ça changera pas grand chose sur hammer même si c'est de la merde et que c'est changé ça changera pas grand chose je pense sur hammer c'est pas pour autant qu'on la verra plus en pro soit là c'est un nerf pour les HGC ça ça c'est un nerf pour les HGC et le poliorcétique donc l'insensible au niveau 4 interrompt le mode siège annule maintenant l'effet insensible donc c'est un bon changement tout en étant un changement de merde donc c'est un bon changement parce que l'insensie d'hammer quand elle sort du mode siège et tout ça fait qu'elle dure mais super longtemps l'insensie mais en fait ce qui est complètement ridicule donc sur le papier c'est bien parce que en fait en court terme c'est bien parce que bah c'était complètement débile sur le long terme en fait on veut pas de ça en fait encore une fois tous les talents d'hammer réside sur sa capacité à siège c'est nul à chier c'est nul à chier blizzard rework hammer c'est indispensable il faut revenir dessus c'est de la merde c'est quand même triste que les mecs reviennent sur tyrande le personnage qui était quand même même que son rework sur tyrande avait été très bon le problème c'est qu'il l'avait trop nerf et vous lui augmentiez vous lui augmentiez de 1 m sa portée d'auto sur l'ancienne tyrande c'était bon le perso était cool situationnel mais cool là hammer on revient pas dessus alors que c'est de la merde c'est un travail de sagouin enfin bon je re on passe décarte kane décarte kane à l'additive protecteur donc le shield au 4 sur les soins qui a été réduit un petit nerf quand même intéressant 9% de nerf alors le problème pour moi alors c'est logique mais c'est rare que je demande ça mais là il aurait fallu un double nerf nerf le bouclier peut-être un peu moins genre 4 5% et hop les autres parce que le problème du niveau 4 des cartes kane c'est surtout que les deux autres c'est de la merde en fait donc enfin les deux autres pardon le rubis non mais le le soin sur la durée avec mana pour moi c'est de la merde je toujours dis que c'était de la merde il avait été un peu joué au début maintenant il est plus joué sauf en ara mais encore un 10 points de mana c'est pas énorme donc pour moi c'est surtout le fait que les autres ont besoin d'aide le rubis n'a pas besoin d'aide pour moi le rubis est vraiment pas mal mais l'autre sur le hot c'est vraiment de la merde bénédiction antique donc on casse encore une fois le talent 13 de des cartes kane en même temps c'était très fort mais celui-là accumulé avec les anciens nerfs je trouve que c'est beaucoup parce qu'avant c'était c'est un énorme nerf c'est 100% de nerfs parce qu'on passe d'un temps de recharge de 30 à 60 secondes sur le dé le problème encore une fois c'est que des cartes kane il a deux autres niveau 13 nul à chier donc c'est encore un truc qui va pas avec des cartes kane c'est que les deux autres talents niveau 13 de des cartes il pue la merde qu'il va falloir penser et songer à l'échanger ou faire un truc parce que ça va pas donc le temps de recharge qui a augmenté de 30 à 60 secondes bah ça ça reste le meilleur talent 13 de des cartes kane mais c'est juste qu'il maintenant vous pourrez plus le lancer comme ça par exemple pour ce que très souvent il était utilisé pour taper une structure en hgc tout souvent utilisé pour taper des structures genre vous tapez un fort etc vous allez dessus vous l'activer on recule et si un team fight qui part vous l'avez de nouveau donc c'est c'était un peu un truc qui pouvait se spammer maintenant ça se spam plus c'est un énorme nerf pour des cartes kane au niveau compétitif c'est un énorme nerf sur des cartes parce qu'avant 13 16 c'était ses points forts là le 13 ça devient on passe d'un talent fort même très fort à un talent lambda intéressant c'est dur c'est très très dur tyrand tyrand parce que le problème c'est que des cartes kane il avait c'était un de ses seuls gros points forts on va dire donc on lui casse un de ses points forts c'est cher tyrand tyrand pour la petite bah justement on en parlait donc maintenant la solo support tyrand je le rappelle lumière des lunes donc le cours mana qui a été augmenté de 10 à 15 points en même temps c'est vrai qu'elle n'était plus du tout mana vore on est passé d'un perso mana vore à un perso où vous pouviez spammer donc c'est vrai que c'est on retourne un peu là dessus 50% de mana en plus du coup en coup sur le a et les soins qui ont été réduits de sens 275 à 265 donc c'est 4% de heal en moins et un cours mana plus fort donc ok faut pour éviter de spammer non plus parce que c'est vraiment l'idée qu'on avait l'éclipse des lunes les soins qui ont été réduits avec un s majuscule de 40 à 38 points donc 5% de heal en moins sur le air je rappelle que c'est un soin global donc c'est aussi et c'est en 10 secondes donc n'hésitez pas à le spammer enfin le lancer avant que ça explose c'est pas de l'anti burst je vois trop de tyrand qui savent pas l'utiliser niveau 4 l'embrasement lunaire en même temps ce talent est un beaucoup trop fort le bonus de porter qui réduit de 50% à 40% ça tombe bien fallait que je fasse le guide tyrand bah voilà ça reste le meilleur talent 4 ne vous en faites pas c'est juste que le bonus de portée était complètement insane donc on revient à la tyrande d'avant où c'était 40% d'ailleurs si je dis pas de bêtises la portée max la portée bonus et ben maintenant on retourne à 40% l'aura de précision alors l'aura de précision parce que ça c'est un nerf compétitif l'embrasement lunaire ça c'est un nerf solo queue et j'avoue être très étonné de ce nerf parce qu'en pro on le voit quasiment jamais sauf dans des compos avec triple auto attaqueurs bonus au dégâts des attaques de base réduit de 20 à 15% bonus au dégâts des attaques de base après activation réduit de 20 à 15% donc je pense que ça c'est un nerf solo queue parce qu'en solo queue bah tout ce qui est clic droit c'est impossible à punir évidemment du coup 15% 15% donc c'est quand même un gros nerf sur tyrande puisque c'est 25% de nerf pour un talent qui est quasiment jamais joué en pro je trouve ça un petit peu dommage même si le talent était cool pour moi c'est le deuxième meilleur talent de tyrande je trouve que c'est quand même un peu dur mais on aurait peut-être pu faire 17,5 histoire de couper la poire en deux je sais pas je trouve que c'est cher c'est très très cher comme nerf élu des lunes au niveau 7 durée réduite de 10 à 8 secondes donc l'activable c'est l'activable vous savez qui fait que à chaque auto attaque vous allez soigner le mec c'est le talent qui était devenu le plus joué donc on nerf un petit peu celui-là ok donc ça fait en sorte que l'activable enfin la marque du chasseur au 7 prend un petit up par défaut donc c'est assez cool parce que c'est deux talents qui se tirent la bourre quand même entre eux donc c'est tout à fait ok niveau 13 le niveau 13 moins 25% de de gains sur la vitesse de déplacement en même temps 20% c'était beaucoup je rappelle qu'il ya 10% de passifs aussi sur la vitesse de déplacement de tirant donc passer de 20 à 15% ça me paraît correct ça me paraît tout à fait correct c'était déjà énorme un 20% c'était beaucoup 15% ça reste tout à fait ok l'archerie d'arnassienne donc ça aussi c'est un nerf solo queue parce qu'on le voit très peu en pro durée réduite de 8 à 6 secondes donc pendant que vous êtes en archerie d'arnassienne donc le bonus dure moins longtemps donc ça qu'il avait augmenté là ils l'ont remis à l'ancienne j'ai l'impression reste un niveau 16 on faut pas l'oublier mais là on sent le nerf auto attaque tirante avec le 4 et le 16 ça fait chier moi je voulais la jouer comme ça mais mais du coup bon bah c'est c'est un petit nerf ok donc ça sent le nerf solo queue pour pas avoir une tirante qui fait trop de dégâts tout en pouvant soigner énormément white main white main donc le support qui est considéré opé par beaucoup de joueurs dans la communauté alors qu'en fait bah white main elle a énormément de faiblesses mais bon je vous laisse aller voir mon guide white main là dessus j'ai encore fait une telle hier où il ya un mec qui perd parce que c'est deux abrutis qui au ligne à chaque fois là la compo adverse et du coup la white main et bah c'est sa meilleure situation donc elle arrive à tenir tout le monde alors que si vous travaillez un petit peu au corps cette white main je sais qu'il a beaucoup envie de le faire mais qui travaille au corps la composition de white main ou qui enfin il ya plusieurs manières de façon de la counter mais le plus facile étant de taper sur la durée et de gagner les fights sur la durée la white main ne fera rien du tout taper le multi cible sur la durée white main n'a fait rien une lunara c'est énorme un chacal c'est énorme white main ne fait rien du tout du coup on voit quand même un petit nerf mais c'est un nerf solo queue parce que le problème c'est que ce nerf va faire très mal en compétitif déjà que white main est tombé énormément en compétitif on la voit plus ça y est on commence à plus la voir il ya on a eu une un week-end à gc sans l'avoir quasiment c'est en europe mais même en corée remarque donc c'est assez dur on voit donc un nerf des pv de 145 à 140 points de vie donc 3,5% de heal en moins flagellation le temps de recharge qui est augmenté de 5 à 6 secondes donc on veut en faire alors on l'a moins souvent mais on va en faire un truc qui fait plus mal donc un peu plus de bare steel aussi encore une fois mais sur le e donc ça c'est pas énorme 20% de temps de recharge en plus bien sûr mais ça compense qui va arriver après c'est pour faire en sorte que le build e de white main qui était un talent un build situation enfin pas un build situationnel même mais qui était un build qui avait besoin d'un petit coup de pouce et qui va devenir très intéressant puisque niveau 1 la stigmatisation donc le e qui voit son bonus de dégâts augmenter de 50 à 75% c'est assez énorme c'est 50% de up sur les dégâts c'est énorme parce que je rappelle que 75% des dégâts en plus sur le e ça fait que vous avez un énorme heal sur le moment c'est un bare steel de ouf pour votre équipe et à connaître ça vous avez l'obol donc au niveau 4 le mana récupéré en touchant une cible augmentée de 10 à 20 et sachant que avec le deuxième donc je rappelle la première croix donnait 10 maintenant elle donne 20 et la deuxième donnée 25 maintenant elle donne 40 donc c'est un up de 100% de mana pour le premier tick et le deuxième 60 donc c'est un énorme là c'est vraiment faire en sorte que le build e soit intéressant et je pense qu'en solo q il sera intéressant le build e après la mensuitude au 1 est quasiment indispensable et je pense qu'il faudra la passer dans le kit de base sur white main peut-être en version réduite mais pour moi la mensuitude est obligatoire sur le kit de white main donc white main c'est un air solo q principalement là on va assister aux tanks avec des up pour à la fois le solo q ou la solo q et le compétitif augmenter un petit peu les tanks qui sont un petit peu plus un petit peu en dessous je dirais bon après c'est pas en dessous parce qu'à l'heure actuelle la méta tank est très ouverte mais histoire de redorer le blason de certains tanks qu'on voit peut-être un peu moins du coup à nu barak tu vois le temps de recharge réduit de 7 à 6 secondes donc ça c'est cool parce que je rappelle que à la base si ça avait été changé le z c'était tout simplement parce que l'armure passive de danu barak ne donnait plus de fin il ya plus d'armure passive sur nu barak en armure magique maintenant c'est qu'en appuyant sur le z donc faire en sorte que vous avez plus de z c'est cool pour anu barak après je rappelle que là vous avez moins de temps de recharge mais le coup en mana lui avait été réduit un petit peu mais il est toujours là il reste le même du coup vous êtes plus vite ou mais aussi à canu bon faut pas l'oublier ce point là mais c'est un super changement honnêtement pour anu barak puisque c'est 14% de cd en moins sur le z donc c'est vraiment très fort c'est à dire plus d'armure magique ça veut dire plus de protection plus de bouclier plus de tankiness sur anu donc c'est très très fort artas gros changement sur artas qui est vraiment cool 5% de pv supplémentaire alors il n'y a toujours pas l'armure contrairement à anu j'en avais parlé dans une ancienne patch note je ne me rappelle plus laquelle de toute façon si vous checkez un petit peu si vous avez envie de chercher vous allez les trouver il y a toutes les patch notes anu lui avait passé son armure passive en active avec le z artas lui n'avait pas eu d'armure physique c'est si vous voulez l'armure physique maintenant et cartes à se prendre la le le blocage aux 1 et c'est bien dommage parce que j'aurais bien aimé cartes à si vous claquer votre a sur vous vous avez un gain d'armure physique par exemple de 15 ou deux trucs comme ça là à l'heure actuelle bah vous avez rien en fait donc qui fait augmenter les pv donc 5% de pv supplémentaire donc c'est plutôt cool pour artas par contre un truc alors j'ai vu que c'était pas le même stade je crois que c'est 5,5% ou 5,8 donc à peu près 6% de régène pv supplémentaire donc il a gagné en régène normalement vous savez ça se calque l'augmentation de max pv se calque avec l'augmentation de régène là on a augmenté la régène pv d'artas par rapport au maximum de pv gagné donc c'est c'est plutôt intéressant c'est plutôt intéressant parce que c'est un gain de 5% en maximum pv récupération des points de vie c'est 5,5 ou 5,6 un truc comme ça donc c'est plutôt cool c'est plutôt cool pour artas et la capacité ça c'est un énorme changement enfin c'est un super changement ça c'est frostmourne qui voit le temps de recharge réduit de 12 à 10 secondes donc c'est tout simplement 17% de cd en moins et ça vous permet de récupérer plus de mana et de faire plus de dégâts tout simplement donc on veut vraiment faire d'artas un main tank mais ce petit bonus là c'est aussi alors pas forcément pour la solane parce que ça augmente pas son dépeuche mais c'est pour donner un peu plus de puissance au build sur le dé frostmourne 1 frostmourne o13 frostmourne o16 qui généralement sont des talents des paliers ce sont des talents qu'on voit moins à leurs paliers respectifs frostmourne on le voit rarement frostmourne o13 qui je le rappelle prend un double up puisque ça réduit aussi le temps de recharge le dé donc ça passe à 8 secondes je crois à l'écout de frostmourne o13 donc c'est plutôt pas mal parce que ça fait 8 secondes de temps de recharge sur le frostmourne je trouve ça pas mal et 16 c'est le double frostmourne qui était peut-être le talent qu'on voyait le plus de ceux qu'on voyait pas mais ça reste non le franchement on a un aussi on voyait un petit peu de temps en temps c'était rare du coup artas c'est un super changement cool pour la alors pour la solo q c'est très très fort mais c'est surtout un up hgc clairement ici blaze alors blaze j'avoue me poser des questions sur la véritable nature de ce qu'ils ont voulu faire on va on va revoir après avec les commentaires développeurs parce qu'on va commencer par ça blaze s'évère très efficace entre les mains de joueurs professionnels donc là directement vous sentez le nerf hgc mais il s'agit actuellement du warrior remportant le moins de victoire en solo q donc warrior vous savez que ça va rien dire pour le rendre plus fiable en jeu professionnel nous avons décidé d'augmenter le temps de recharge et réduire l'efficacité du bunker par ailleurs sa phase de progression des voies manque d'interactivité c'est pourquoi nous avons augmenté le cours mana de ses capacités pour limiter le maintien et la dissipation de sa vague perpétuelle en début de partie pour compenser ses affaiblissements nous avons amélioré sa capacité de survie de base en réduisant le temps de recharge de la charge à réaction d'améliorer certains de ses talents donc on voit le problème ici de blizzard c'est à dire que en pro le perso il est tout le temps joué et en solo q il n'est jamais joué enfin il est il a un il a un un taux de victoire très faible donc ça c'est le gros problème pour blizzard ça rappelle du zuljin en inversé c'est à dire que le personnage en pro il est trop trop joué mais en solo q il n'est jamais joué enfin il a un win rate dégueulasse zuljin c'est l'inverse on le voit jamais en hgc et en solo q il entre il a un win rate plus que correct donc c'est des casse-tête pour blizzard ça du coup on augmente les points de vie de blaze pour sa manière est ce qui est intéressant c'est que ça up indirectement ça up le blaze solo tank ça up le blaze solo tank c'est 5% de pv supplémentaires donc comme pour artas la récup pv qui se qui se voilà qui se colle qui se calque sur sur les pv supplémentaires la flambée donc le dépêche de blaze qui a été nerf puisque le a voit son coût en mana augmenté donc de 20% mine de rien la flaque duel qui voit son coût en mana augmenté avec 25% de coût en mana en plus par contre la charge à réaction donc le e qui voit son temps de recharge réduit de 12 à 10 secondes donc c'est 17% de up au niveau donc 17% de cdr en moins donc 17% de up donc plus de e donc c'est dire plus de plus de contrôle plus de contrôle plus de pv et plus d'escape avec son eux aussi à connaître ça vous avez le bunker qui voit alors enfin enfin un nerf des dégâts du bunker et encore je trouve que c'est pas assez ils ont ils ont nerf le temps de recharge du bunker beaucoup trop pour moi c'est beaucoup trop beaucoup trop 60 à 80 secondes donc par rapport à la sortie c'est pour moi les changements sur le bunker sont pas sont bien sans être bien c'est à dire que les dégâts du lance-lames sont réduits de 179 à 170 je crois que c'est 5% ouais 5% de pèses en moins temps de recharge augmenté de 60 à 80 donc c'est 33% de cd en plus si on fait à la sortie c'est 40 secondes à la sortie donc on sait 100% depuis la sortie de blaze donc c'est le double de temps de recharge ce qui est énorme et 100% de mana en plus puisqu'on passe de 40 à 80 points de mana le souci pour moi du bunker c'est surtout les dégâts parce qu'à limite le temps de recharge 60 secondes alors le problème c'est qu'à l'heure actuelle en hgc pourquoi on voit beaucoup de blaze parce que blaze il peut aider sa front lane un diablo qui va all-in comme un abruti on peut mettre le bunker il va pouvoir s'en sortir l'idée c'est que maintenant le bunker tu peux pas le crasher tu peux pas l'utiliser n'importe comment donc ça c'est un énorme changement maintenant le problème c'est que le bunker fait toujours aussi mal mais bon c'est à la limite les changements pourquoi pas pourquoi pas à côté de ça enfin donc les nerfs sur les dégâts du bunker parce que c'est insolent à la base c'était un ultime défensif mais pour moi il n'y a pas besoin de faire ça tu nerfs les pv du bunker tu nerfs les dégâts ça suffisait largement 64 au moins 70 secondes cd 80 ça paraît énorme quand même combustion content double super changement sur la combustion des petits dégâts en plus honnêtement la combustion fait déjà très mal donc c'est bien qu'il a pas tant que ça mais c'est quand même 6% de dégâts supplémentaires la combustion donc c'est très très fort mais à côté de ça un autre changement qui est excellent c'est l'auto slow parce que là vous dites ralentissement ah mais non mais c'est naze avant la combustion elle ralentissait énormément le 60% de slow ne change pas par contre maintenant le ralentissement réduit de 50% à 40% c'est à dire que le slow avant quand vous lanciez votre ralentissement vous réduisiez votre vitesse de déplacement donc il est de 100% de base à 50% maintenant c'est 40% donc vous allez vous déplacer plus vite avec la combustion pour pouvoir la canaliser au maximum donc c'est un super changement sur la combustion mais déjà le nerf du bunker up la combustion donc en solo queue jouer combustion c'est très fort mais à côté de ça même en pro on pourrait le voir dans des optiques de voilà de all-in par contre ce que je trouve très intéressant c'est par exemple du blaze solo tank sur des maps à gros wave clear bah ça va devenir cool hein très tanky plus de e donc plus de possibilité d'engage d'escape j'aime beaucoup j'aime beaucoup alors maintenant il est talent c'est pas terminé puisque les talents stimulants bestiaux donc le bouclier la capacité du bouclier qui est augmenté de 450 à 480 points encore un talent qui pourrait être associé au build tank de blaze donc ça c'est bien parce qu'il fallait un petit up aussi de ce talent est pas mauvais ce talent est vraiment pas mauvais et là il reprend un gros up puisque 7% de bouclier en plus donc c'est cool stimulant neuro qui prend un énorme nerf enfin qui prend un double nerf puisque bah de base est-ce qu'on aurait pu dire les coups en mana sont augmentés peut-être que stimulant neuro aurait pu bloquer justement cette augmentation de cours mana on voit la récupération mana qui a été réduite de 50 à 30 points donc c'est pas fou si on prend le stimulant neuro maintenant c'est vraiment pour la réduction de cd des capacités par exemple avec le e bah avoir plus de e encore à possible enfin possible à par contre le truc blizzard n'a pas anticipé à mon avis c'est l'accélérateur qui voit un up réduction du temps de recharge pour récupération de globes de régène augmenté de 5 à 8 secondes donc à chaque globe que vous ramassez 8 secondes de cd en moins sur votre dé donc pour être encore plus tanky avec blaze puisque c'est 25% d'armure en plus et ce que blizzard à mon avis n'a pas anticipé c'est que le nerf du bunker est un up de l'accélérateur puisqu'en pro le bunker était utilisé pour aider sa front lane mais aussi pour auto purif le blaze on s'auto purif on avait déjà vu un changement avec le les nerfs du bunker précédent on avait vu un accélérateur qui était beaucoup plus joué par par les joueurs pro à pourquoi parce que l'accélérateur ça te permettait de ne pas balancer ton bunker n'importe comment alors qu'avant on pouvait se le permettre donc maintenant l'accélérateur à mon avis sera le nouveau numéro 1 des talents de blaze on était déjà dans le sur le chemin c'était stimulant neuro niveau 1 enfin numéro 1 accélérateur numéro 2 je pense qu'on va faire accélérateur numéro 1 maintenant avoir plus de protection et avoir une insensie tout simplement ça va être très très cool niveau 13 l'englument réduction de la vitesse d'attaque augmenté de 40% à 50% donc le slow de vitesse d'attaque à 50% je trouve ça cool parce que c'est un talent situationnel mais autant quand il soit joué il soit fort donc car il faut pas augmenter je pense que 50% de slow c'est très très bien en termes de vitesse d'attaque donc c'est excellent à ce niveau là puis n'oublions pas qu'il a été nerf puisque maintenant ça coûte plus cher en flaque d'huile donc faudra faire attention à côté de ça le bouclier thermique le niveau 16 qui voit son réduction du temps de recharge diminuer de 2 à 1,5 secondes alors bouclier thermique c'est tout simplement le E parce que vous vous pensez peut-être au bouclier mastodonte non non le bouclier thermique c'est le E c'est l'augmentation puisque pourquoi ça a été changé ça c'est tout simplement donc ça a été changé donc c'est 25% de cdr en moins mais pour tout simplement parce que de base on a réduit le temps de recharge du E donc dans tous les cas ce talent reste fort puisque ça réduit d'1,5 secondes par mec touché je rappelle que ça donne de l'armure à blaze aussi si vous touchez donc ça reste très intéressant passons à etc etc qui est très joué en asie mais pas joué en europe et qui commence à revenir en europe maximum de points de vie augmenté de du coup et c'est le retrouve et c'est 3, enfin 3% pardon 3% du coup en pv max augmenté la régène qui suit donc bah 3% d'up sur les pv pour etc c'est un petit bonus mais c'est toujours cool tirel passons à tirel je rappelle que tc est très joué en asie tirel alors ça c'est un petit c'est un petit changement on sent qu'on veut pas trop en faire mais c'est bien tirel qui voit un up de 2% de cpv donc c'est rien du tout mais n'oublions pas qu'à la base tirel etc anubarac c'est des tanks qui ont peu de pv et qui ont leur capacité de tanking par leurs outils différents anub cc contrôle etc cc contrôle tirel c'est ses dégâts et sa move speed donc tout ce qu'il a d'utilitaire le z le e etc et le a donc 2% de pu supplémentaires sur tirel ça représente beaucoup de choses la régène pv qui augmente et pour s'associer encore une fois calqué avec les pv et la vertu alors ça c'est un super up donc c'est un up de la justice universelle que blizzard a voulu calmer par contre puisque le temps de recharge a été réduit de 10 à 9 secondes une seconde de moins donc c'est c'est pour tirel 10 10% de cdr en moins sur le z donc plus de possibilités tanking pour tirel mais aussi pour ses alliés avec la justice universelle au 1 et sachant que ça synergise trop bien avec la prévention et punition donc le niveau 13 de tirel et le coût en mana qui réduit de 50 à 45 points donc je rappelle que tirel son problème c'est le manavor si tirel il est un petit peu moins de manavor on le verrait quasiment à chaque partie en asie et on le verrait un peu plus en europe du coup le coût en mana qui réduit de 10% aussi pour s'associer se calquer avec le temps de recharge c'est des super changements sur tirel et je peux vous je peux vous promettre quelque chose c'est qu'en stream bientôt quand je vais devoir jouer tank je vais beaucoup plus jouer tirel parce que je kiffe tirel donc préparez vous il y aura du tirel qui va sortir tirel et peut-être aussi en pro à mon avis tirel dernier perso à être changé à 30% de coût en mana supplémentaires sur tous ses sorts en même temps tirel elle spam et elle avait aucun problème de mana donc ce c'est pas un énorme nerf mais c'est un petit changement on sent qu'on veut calmer les solo lane irel blaze en pro pour les hgc voilà c'est vraiment des nerfs hgc pour voilà faire en sorte que les personnages ils puissent pas aussi bien wave clear leur lane que d'autres persos dire un hartas par exemple qui a un bon wave clear problème c'est qu'il peut pas le faire aussi vite qu'un blaze etc donc il faut que ok ils aient un bon wave clear mais qui coûte cher irel et balance tous ses sorts en plus on wave clear et réelle est pas dingue mais le truc c'est qu'elle spam ses sorts elle s'en balle et steak elle a pas de ressources de mana donc c'est bien de réduire le coût en mana de ses sorts c'est un nerf irel en solo line surtout plus de 30 alors c'est 30% de mana supplémentaires sur tous ses sorts à z e 30% de coût en mana supplémentaires sur tous ses sorts donc on va beaucoup plus savoir des irel qui devront faire attention à leur mana et c'est une très bonne chose globalement ce que je pense du patch et bien c'était c'est un très bon patch concrètement c'est un très bon patch sur chromie c'est bien c'était des up qu'on attendait peut-être deux trois de nature comme je les ai évoqué avant qui aurait pu être un peu qui aurait pu être pensé mais sinon c'est des bons changements falstad des très bons changements phoenix à mine de rien c'est un nerf hgc qui la salve pour moi elle devait être nerf je pense je suis quand même école vitrification mais la salve devait être nerf juste pour les 50% c'était soit en touché au dégâts bonus soit en touché au cd on veut garder le côté gros burst ok du coup on réduit le temps de recharge c'est une manière de nerf donc c'est très bien genji c'est la seule c'est l'une des rares incompréhensions méphisto pour la solo queue bon je comprends nova un petit up elle a pris des nerfs après nova a pris des nerfs dont elle n'avait pas besoin je pense mais bon c'est c'était pour la solo queue une va c'est une terreur en en solo queue donc ça se comprend quand vous l'avez dans votre équipe ou que vous êtes contre reynor bon c'est un petit changement pour la solo queue et l'asie donc c'est tout à fait ok hammer dans l'ensemble des cartes kain c'est pareil des cartes kain ça va briser je pense que ça va faire très mal au perso quand même des cartes kain tyrande c'était normal elle était un petit peu forte après tyrande faut pas trop la nerf non plus je pense que le nerf est bien faut pas trop la nerf parce que tyrande là on la voit énormément en jouer donc vous vous dites oui tyrande trop fort et tout tyrande a énormément de faiblesses donc là on la voit parce que c'est la mode et que les supports ils sont ils sont passés enfin ils ont ça fait trois enfin ça fait trois mois qu'ils jouent cette merde en termes d'intérêt tyrande c'est quand même beaucoup plus cool à jouer donc c'est aussi pour ça white main je pense que ça va faire très mal en scène pro mais en solo queue c'est un bon changement et ensuite les tanks qui voient des petits ups c'est cool honnêtement les tanks qui voient des petits ups c'est cool les solo laners c'est des bons changements sur la solo lane blaze on pourrait même le revoir moi je pense qu'aussi je vais le rejoindre mais enfin je le jouais déjà en main tank mais blaze en main tank et peut-être qu'en hgc on va le voir aussi du coup c'est cool des bons changements honnêtement des bons changements je sais pas ce que vous en pensez mais moi dans l'ensemble je trouve que c'est des très très bons changements de la part de blizzard du coup et bien n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez bien entendu bien entendu évidemment pour ce qui est du bright du rework bright wing et du rework erigan on fera une vidéo je pense que je vais faire comme pour diablo à l'époque c'est à dire que je vais faire une vidéo spéciale rework kerigan une vidéo spéciale rework bright wing pour la patch note qui arrive sur le ptr on va attendre un peu voir s'il ya d'autres changements en tout cas merci à tous d'avoir regardé cette analyse de patch note n'hésitez pas à me donner vos impressions ce que vous avez aimé est ce que vous n'avez pas aimé ce patch est ce que vous êtes d'accord ou pas d'accord avec ce que j'ai pu évoquer toujours dans le respect bien entendu je vous fais plein de bisous n'hésitez pas à liker partager autour de vous vous abonner à la chaîne youtube si c'est pas déjà fait allez suivre les réseaux sociaux bien sûr facebook twitter et le twitch qui sont dans la description moi je fais plein de bisous à bientôt au plus de vidéos je sais qu'il te l'a dit mais oublie pas de suivre les réseaux sociaux et j'essaye l'oublier de dire à plus dans le nexus du coup je vais le dire après mais d'abord tu suis un petit like sur la page facebook qui font l'eau sur twitter allez à plus dans le nexus